L'Apocalypse de Moïse L'histoire d'Adam et Ève, les créations données par Dieu à Moïse et ses servants, quand il a reçu les tablettes de la loi de sa main, instruits par l'archange Michael, que le Seigneur soit béni. Ceci est l'histoire d'Adam et d'Ève après qu'ils soient sortis du paradis. Adam prit son épouse et ils allèrent à l'Est et demeurèrent là 18 années et 2 mois. Ève conçut et mis au monde deux fils, Adiophotos, qui est appelé Cain, et Amilabès, qui est appelé Abel. Et après ceci, Adam et Ève étaient ensemble et dormaient. Et Ève dit à Adam, son Seigneur, Mon Seigneur, Adam, écoute, j'ai vu dans un rêve cette nuit, le sang de mon fils Amilabès, qui est nommé Abel, était dans la bouche de Cain, son frère, et il continuait à lui boire sans pitié, mais il le suppliait de le laisser. Pourtant, il ne l'a pas écouté, mais a tout englouti. Rien n'est resté dans son estomac, tout est ressorti de sa bouche. Et Adam dit, Lèvons-nous et partons voir ce qui est arrivé. J'ai peur que l'adversité puisse les assaillir quelque part. Et ils sont allés trouver Abel assassiné par la main de Cain, son frère. Et Dieu dit à l'archange Michael, Dis à Adam, ne révèle de mystère à Cain, parce qu'il est un fils de colère. Mais fais en sorte de ne pas être triste, parce que moi, je te donnerai un autre fils au lieu de lui. Et il vous montrera tous ce que vous aurez à faire. Ne lui dites rien. C'est ainsi que Dieu a parlé à son archange. Et Adam est resté muet dans son cœur, et Ève avec lui de la même façon, bien qu'ils aient été tristes au sujet d'Abel, leur fils. Et après, Adam connut Ève, son épouse, et elle conçut et mit au monde sept. Et Adam dit à Ève, « Vois, nous avons engendré un fils à la place d'Abel, que Cain a tué, qu'on nous laisse rendre gloire et faire des sacrifices à Dieu. » Et Adam procréa trente fils et trente filles. Adam vécut neuf cent trente ans. Il tomba malade et pleura bruyamment et dit « Laissez tous mes fils venir à moi, que je puisse les voir avant que je meure. » Et tous se réunirent, puisque la terre était divisée en trois parties. Et Seth, son fils, lui dit « Mon père, Adam, quelle est votre douleur ? » Et il dit « Mes enfants, je suis écrasé par la charge de la douleur. » Et ils lui répondirent « Qu'est-ce que c'est que la douleur ? Qu'est-ce que c'est que la maladie ? » Et Seth répondit « Vous vous rappelez, père, le fruit du paradis dont vous aviez l'habitude de manger et qui vous a fait devenir triste par la convoitise ? Si c'est cela, dites-le-moi, et j'irai vous apporter des fruits du paradis. Je me mettrai du fumier sur la tête, et je pleurerai, et prierai que le Seigneur m'écoute et m'envoie son ange et m'apporte du fruit du paradis, et je vous l'emmènerai, que votre douleur puisse cesser. » Adam lui dit « Non, mon fils Seth, mais j'ai beaucoup de maladies et de douleurs. » Seth lui dit « Tout cela pèse sur vous ? » Et Adam lui dit « Quand Dieu nous a fait, moi et votre mère, par laquelle je meurs également, il nous a donné la possibilité de manger de chaque arbre qui est dans le paradis. Mais, au sujet d'un en particulier, il nous a dit de ne pas en manger, car par celui-ci, nous pouvons mourir. » Et l'heure approchait pour les anges qui gardaient votre mère, l'heure de disparaître vers le haut et d'adorer le Seigneur. Alors l'ennemi lui a donné de l'arbre, et elle en a mangé. Vous savez que je n'étais pas près d'elle, ni des anges saints. Alors, elle m'en a donné également pour manger. Et Dieu était fâché contre nous, et le Seigneur est entré dans le paradis et a installé son trône, et m'a appelé avec une voix terrible, et dit « Adam, où êtes-vous ? Pourquoi vous cachez-vous de mon visage ? La maison peut-elle se cacher de son constructeur ? » Et il me dit « Puisque vous avez abandonné votre engagement, j'ai apporté sur vos corps 72 maladies. D'abord une maladie pour les yeux, une deuxième à l'audition, et de même à tout le reste, une maladie suivra sur toutes les parties du corps. » En disant cela à ses fils, Adam gémit, en dolori, et dit « Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis dans une grande détresse. » Et Ève pleura, et dit « Mon Seigneur Adam, lève-toi, et donne-moi la moitié de votre douleur, et je la supporterai. C'est ma faute, si ceci s'est produit, c'est sur mon compte qu'on doit attribuer ces problèmes. » Mais Adam dit à Ève « Lève-toi, et va avec mon fils, Seth, près du paradis, et mettez la terre sur votre tête, pleurez, et priez Dieu pour porter la pitié sur moi, et pour envoyer son ange du paradis, et pour me donner l'arbre dont l'huile sort, et que je m'ennoindre, et j'aurai le repos de ma maladie. Et nous te montrerons la manière dont nous avons été trompés au début. » Seth et Ève allèrent dans la région du paradis. Et, tandis qu'ils allaient, Ève vit son fils assailli par une bête sauvage. Et Ève pleura, et dit « Malédiction sur toi, si je viens le jour de la résurrection, tous ceux qui ont péché me maudiront en disant « Ève n'a pas respecté le commandement de Dieu. » Et elle parla à la bête « Toi, bête mauvaise, ne crains-tu pas de combattre l'image de Dieu ? Comment ta bouche peut-elle être ouverte ? Comment tes dents ont-elles été rendues si fortes ? Comment as-tu évité ta soumission ? Il y a bien longtemps, tu as été faite à l'image de Dieu. » Alors la bête pleura, et dit « Ce n'est pas mon souci, Ève, ton avidité et tes pleurs, mais c'est ton problème, car c'est par toi qu'une règle des bêtes s'est créée. Comment ta bouche s'est-elle ouverte pour manger de l'arbre dont Dieu vous avait commandé de ne pas manger ? À cause de cela, ma nature également a été transformée. Maintenant, tu ne peux pas supporter que je commence à te réprimander. » Alors Seth parla à la bête « Ferme ta bouche et sois silencieux et éloigne-toi de l'image de Dieu jusqu'au jour du jugement. » Alors la bête dit à Seth « Voyez, je me ferme à l'image de Dieu. » Et la bête s'est sauvée, le laissant blessé et réfugié dans sa hutte. Et Seth et Ève arrivèrent près du paradis, et ils pleuraient et priaient Dieu pour qu'ils envoient un ange et leur donnent l'huile de la pitié. Et Dieu envoya l'archange Michael qui dit à Seth « Seth, homme de Dieu, ne te couvre pas avec des prières et des supplications au sujet de l'arbre qui produit de l'huile en vue d'oindre ton père, Adam. Pour lui, ce n'est pas le moment maintenant, mais ce le sera à la fin des temps. Alors, toute la chair issue d'Adam jusqu'à ce jour splendide connaîtra la résurrection. Ce sera le cas pour les personnes saintes. Alors, les plaisirs du paradis leur seront donnés et Dieu avec eux au milieu. Et ils ne pêcheront plus devant son visage parce que le cœur mauvais sera enlevé de leurs entrailles et on leur donnera un cœur capable de connaître ce qui est bon et pour servir Dieu seulement. Mais retourne à ton père puisque le terme de sa vie sera échue d'ici trois jours et quand son âme sortira, vous verrez sa montée impressionnante. Après que l'ange ait dit ces choses, il les laissa et Seth et Ève revinrent à la hutte où Adam se trouvait. Et Adam dit à Ève « Ô Ève, qu'as-tu fait ? Tu as apporté la grande colère sur nous, une mort qui règnera sur notre race toute entière. Appelle tous nos enfants et les enfants de nos enfants et dis-leur comment nous avons fait notre transgression. » Alors Ève leur dit « Écoutez tous, mes enfants et enfants de mes enfants et je vous rapporterai comment l'ennemi nous a trompés. Il est arrivé que nous gardions le paradis. Chacun de nous avait la partie que Dieu nous avait impartie. Là, je gardais dans ma part l'ouest et le sud. Mais le diable est allé à la parcelle d'Adam où se trouvaient les créatures masculines. Dieu avait divisé les créatures. Tous les mâles étaient donnés à votre père et toutes les femelles m'étaient donnés. Chacun de nous a gardé sa propre partie et le diable a parlé au serpent en disant « Lève-toi, viens à moi et je te dirai un mot qui peut être bénéfique. » Et il se leva et vint à lui et le diable lui dit « J'entends que tu es le plus sage de toutes les bêtes et je suis venu pour te conseiller. Pourquoi manges-tu les dons d'Adam et de son épouse et pas les aliments du paradis ? Lève-toi et nous les séparerons du paradis comme nous en sommes séparés à travers lui. » Le serpent lui dit « Je crains de peur que le Seigneur ne soit en colère contre moi. » Le diable lui dit « N'aie crainte, sois seulement comme mon véhicule et je parlerai à travers ta bouche pour les tromper. » Et immédiatement, il s'est accroché du mur du paradis et quand les anges sont montés pour adorer Dieu, alors Satan est apparu sous forme d'anges et a chanté des hymnes comme les anges. Et il s'est penché au-dessus du mur et je l'ai vu comme un ange. Et il m'a dit « Êtes-vous Ève ? » Et je lui ai dit « Je le suis » et il m'a dit « Quel art est le vôtre dans le paradis ? » Et j'ai dit « Dieu nous a placés pour monter la garde et pour manger de ce jardin. » Le diable répondit par la bouche du serpent « Vous faites bien mais vous ne mangez pas de chaque plante. » Et j'ai dit « Voix, nous mangeons de tout, nous épargnons une seule plante seulement, celle du milieu du paradis, celle dont Dieu nous a chargés de ne pas manger parce que nous pourrions mourir de la vraie mort. » Alors le serpent me dit « Que Dieu m'en soit témoin, je suis affligé de votre sort, vous qui êtes comme les animaux parce que je ne peux vous laisser dans l'ignorance. Mais levez-vous, venez ici, écoutez-moi, mangez et percevez la valeur de cet arbre. » Mais je lui dis « Je crains, j'ai peur que Dieu soit fâché avec moi comme il nous a prévenus. » Et il m'a dit « N'ayez crainte parce que dès que vous aurez mangé de lui, vous serez comme des dieux et vous saurez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais Dieu sait que vous serez comme lui. Ainsi, il vous envie et a dit « Vous n'en mangerez pas. Mais donnez de l'attention à la plante et vous verrez sa grande gloire. » J'ai donné l'attention à la plante et j'ai vu sa grande gloire. Je lui ai dit qu'elle était agréable aux yeux. Pourtant, j'ai eu peur de prendre du fruit et il m'a dit « Venez et je vous en donnerai. Suivez-moi. » Et moi, je lui ai ouvert la porte et il est entré dans le paradis et il est venu devant moi. Il a fait quelques pas puis s'est tourné et m'a dit « J'ai changé d'avis et je ne vous donnerai pas à manger. » Ces choses, il les a dites pour mieux me piéger à la fin et il me dit « Si vous me jurez que vous en donnerez également à votre mari. » Et j'ai dit « Je ne sais pas quelle sorte de serment je devrais vous jurer. Pourtant, ce que je sais, je vous le dis. Par le trône du maître et par les chérubins et l'arbre de la vie, j'en donnerai également à mon mari pour manger. » Et quand il avait reçu mon serment, il est venu, est entré et a placé sur le fruit le poison de la méchanceté qui est le désir de toute chose parce que c'est le début de chaque péché et il a plié la branche vers la terre et j'ai pris du fruit et j'en ai mangé. Et à ce moment même, mes yeux se sont ouverts et immédiatement, j'ai su que j'étais nu, privé de la droiture avec laquelle j'avais été vêtu auparavant et j'ai pleuré et je lui ai dit « Pourquoi avez-vous fait ceci pour me priver de la gloire avec laquelle j'avais été vêtu ? » Mais Dieu m'en est témoin que je pleure également au sujet du serment que j'ai fait. Mais il descendit de l'arbre et disparut et j'ai commencé à chercher dans ma nudité dans ma partie du jardin des feuilles pour cacher ma honte mais je n'en ai trouvé aucune. Et dès que j'ai mangé, les feuilles de tous les arbres de ma partie sont tombées au sol excepté l'arbre du figuier. J'ai pris de ces feuilles pour me faire une ceinture et elle était de la même plante dont j'avais mangé. Et j'ai crié à ce même moment « Adam ! Adam ! Où es-tu ? Lève-toi ! Viens à moi et je te montrerai un grand mystère. » Mais quand votre père est venu, je lui ai exposé les paroles de la transgression qui nous ont amenés à chuter de notre grande gloire. Quand il est venu, j'ai ouvert ma bouche et le diable parlait et j'ai commencé à l'exhorter et a dit « Viens ici mon seigneur Adam, écoute-moi et mange du fruit de l'arbre dont Dieu nous a dit de ne pas manger et tu seras comme un dieu. » Et votre père répondit « Je crains de peur que Dieu soit fâché avec moi. » Et j'ai dit à lui « N'aie crainte parce que dès que tu mangeras tu connaîtras le bien et le mal. » Et aussi rapidement que je l'avais persuadé il en a mangé et ses yeux ont été ouverts et il a aussi connu sa nudité et il me dit « Oh femme mauvaise, qu'as-tu fait ? Tu m'as privé de la gloire de Dieu. » Et à cette même heure nous avons entendu l'archange Michael souffler avec sa trompette et appeler aux anges et dire « Ainsi parle le Seigneur. Viens avec moi au paradis et entend le jugement avec lequel je jugerai Adam. » Et quand nous avons entendu le bruit de la trompette de l'archange nous avons dit « Voyez, Dieu entre dans le paradis pour nous juger. » Nous avons craint et nous nous sommes cachés et Dieu est entré dans le paradis monté sur le char de son chérubin avec les anges le précédent et des hymnes de chant des éloges. Comme Dieu entrait dans le paradis les plantes de la partie d'Adam ont fleuri mais toutes les miennes ont été privées de fleurs. Et le trône de Dieu était posé là où se trouvait l'arbre de la vie et Dieu a appelé Adam « Adam, où êtes-vous ? Pensez-vous que je ne vous trouverai pas ? La maison peut-elle être cachée de la présence de son constructeur ? » Puis votre père répondit « Ce n'est pas que nous pensons que nous pouvons nous dissimuler au Seigneur que nous nous cachons mais j'avais peur parce que je suis nu et j'avais honte devant votre puissance mon maître. » Et il répondit « Qui vous a dit que vous êtes nu à moins que vous ayez abandonné mon commandement celui que je vous ai donné à garder ? » Alors Adam s'est rappelé mes paroles quand j'ai souhaité le tromper. « Je vous protégerai devant Dieu » et il s'est tourné et m'a dit « Pourquoi as-tu fait ceci ? » Et j'ai dit « Le serpent m'a trompé. » Dieu dit à Adam « Puisque vous avez transgressé mon commandement et avez écouté votre épouse maudite soit la terre de votre parcelle vous la travaillerez et elle ne donnera pas sa force épines et chardons prendront naissance pour vous et c'est dans la sueur de votre visage que vous mangerez votre pain vous serez dans des labeurs d'hiver et vous ne vous reposerez pas vous serez écrasé par l'amertume mais la douceur vous ne la goûterez pas vous serez écrasé des labeurs et contraint par le froid vous lutterez considérablement et ne deviendrez pas riche et vous vieillirez et cela n'aura pas de fin les bêtes que vous avez commandées se lèveront dans la rébellion contre vous vous qui n'avez pas gardé mon commandement et le seigneur se tourna vers moi et dit « Puisque vous avez écouté le serpent et transgressé mon commandement vous souffrirez des supplices et des douleurs intolérables vous aurez des enfants tremblant beaucoup et en l'espace d'une seule heure vous viendrez à la naissance perdrez votre vie endolourie par l'angoisse à cause de votre transgression mais vous vous confesserez et direz « Seigneur Seigneur sauvez-moi je ne commettrai plus jamais le péché de la chair » mais à nouveau vous recommencerez et par votre promesse de vos propres mots je vous jugerai en raison de l'hostilité que l'ennemi a planté en vous et vous reviendrez encore à votre mari et il vous commandera après qu'il me dit ces choses il parla au serpent dans une grande colère et dit « Depuis que tu as fait cela tu es devenu un véhicule ingrat pour tromper les cœurs innocents soit la plus maudite de toutes les créatures tu seras privé de la nourriture que tu as mangé et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie sur ton sein et ton ventre tu marcheras et tu seras revêtu d'une robe des mains et des pieds là ne te sera pas laissé ni d'oreille ni d'aile ni aucun membre que tu as utilisé dans ta méchanceté et ainsi tu seras exilé du paradis et je mettrai l'hostilité entre vous et leur progéniture elle meurtrira votre tête et vous meurtrirez son talon jusqu'au jour du jugement Après avoir dit ces choses il commanda les anges pour nous jeter hors du paradis et pendant que nous étions chassés parmi nos lamentations bruyantes votre père Adam a sollicité les anges et a dit « Laissez-moi un peu de temps que je puisse supplier le Seigneur qu'il ait de la compassion pour moi et me plaigne parce que j'ai seulement péché » Et eux ont cessé de l'entraîner et Adam pleura à haute voix et dit « Pardonnez-moi ô Seigneur mon maître » Alors le Seigneur dit aux anges « Pourquoi avez-vous cessé de le conduire hors du paradis ? Est-ce moi qui ai mal fait ou ai-je mal jugé ? » Alors les anges se sont jetés au sol et ont adoré le Seigneur disant « Vous êtes juste ô Seigneur et vous jugez vertueusement » Mais le Seigneur s'est tourné vers Adam et dit « Dorénavant je ne souffrirai plus de vous voir dans le paradis » Et Adam répondit « Permettez-moi ô Seigneur de manger de l'arbre de la vie avant d'être exilé » Alors le Seigneur dit à Adam « Vous ne prendrez pas de lui maintenant le chérubin avec l'épée flamboyante qui tourne d'une manière particulière a été posté pour vous en éloigner que vous ne goûtiez pas de lui et ne viviez pas sans mort éternelle Vous avez en vous la guerre que l'adversaire y a placée Pourtant quand vous êtes sorti du paradis si vous vous gardez de tout mal en souhaitant rester mortel quand encore l'heure de la résurrection sera revenue pour tous je vous ferai lever et alors on vous donnera de l'arbre de la vie et vous serez morts pour l'éternité » Quand le Seigneur avait dit ces choses il nous a commandé d'être jetés hors du paradis Mais votre père Adam a pleuré devant les anges à la porte du paradis et les anges lui dirent « Que voulez-vous que nous fassions Adam ? » Et votre père leur dit « Voyez il me fait jeter je vous prie laissez-moi emporter les herbes parfumées du paradis de sorte que je puisse faire une offrande à Dieu après que je sois sorti du paradis et qu'ils m'entendent » Et les anges se sont approchés de Dieu et ont dit « Yaël roi éternel commandez-moi Seigneur pour qu'on donne à Adam de l'encens parfumé à l'odeur douce du paradis » Et Dieu a ordonné qu'Adam puisse prendre les épices et les graines douces avec sa nourriture Et comme les anges l'ont laissé partir il en a pris de quatre sortes du crocus du nard du calamus et de la cannelle et d'autres graines pour sa nourriture Et après les avoir pris il est sorti du paradis et nous étions sur la terre Et nous nous sommes affligés pendant sept jours et après sept jours nous sommes devenus affamés et j'ai dit à Adam « Lève-toi et compte la nourriture que nous pourrions manger et faire fructifier de sorte que nous ne mourions pas Levons-nous et parcourons la terre et peut-être Dieu nous entendra Nous nous sommes levés et avons parcouru la terre entière mais nous n'avons pas trouvé de nourriture Et je dis à Adam « Lève-toi ô Seigneur et détruis-moi que je cesse d'exister devant vous et devant Dieu et les anges et de sorte qu'ils puissent cesser leur colère vers toi à cause de moi » Alors Adam répondit « Pour quelle raison formules-tu ce mal selon lequel je pourrais commettre le meurtre et imposer la mort à une extension de moi ? Comment est-ce que je pourrais soulever une main contre l'image de Dieu qui l'a créée ? Laisse-nous plutôt nous repentir pendant quarante jours de sorte que Dieu puisse avoir de la pitié pour nous et nous donne une meilleure nourriture que celle des animaux Je ferai quarante jours de pénitence tandis que tu en feras trente-quatre puisque tu as été faite le sixième jour où Dieu a fait sa création Lève-toi Va au fleuve Tigre et prends une pierre Mets-la sous tes pieds et tiens-toi là couverte dans l'eau jusqu'au cou et ne laisse pas un mot venir de ta bouche car nous ne sommes pas dignes et nos lèvres sont malpropres Adam est allé au fleuve Jourdain et les cheveux de sa tête étaient démêlés alors qu'il priait dans l'eau et il pleurait bruyamment Je dis aux eaux du Jourdain de se tenir immobiles et de prier avec moi et même toutes les bêtes tous les animaux et tous ceux qui rampent sur la terre et la mer et tous les anges et toutes les choses faites par Dieu ont entouré Adam comme un mur autour de lui et ont pleuré tout en priant Dieu au nom d'Adam de sorte que Dieu puisse l'écouter mais le diable ne trouvant pas un endroit où trouver Adam est venu à moi au fleuve Tigre et assumant la forme d'un ange il s'est tenu devant moi en pleurant et ses larmes ont coulé sur la terre et il a dit à moi Sors de l'eau et cesse tes pleurs parce que Dieu a entendu ta demande parce que même nous les anges et toutes les choses faites par lui nous avons sollicité Dieu en votre nom et en disant ces choses l'ennemi m'a trompé une deuxième fois et je suis sorti de l'eau Eh bien mes enfants je vous ai montré la manière dont nous avons été trompés et gardez-vous de transgresser le bien Et quand Ève avait dit ceci au beau milieu de ses fils alors qu'Adam se trouvait malade et avait un jour de plus à vivre avant que la maladie ne fasse sortir l'âme de son corps Ève dit à Adam Comment se fait-il que tu ailles mourir et combien de temps vais-je vivre après que tu sois mort Dites-moi Et Adam lui dit N'y pense pas parce que tu ne vivras pas longtemps après moi Mais nous deux allons être appelés à mourir ensemble Et lui Dieu te placera au même endroit que moi Mais quand je mourrai enduis-moi et ne laisse aucun homme ne toucher tant qu'un ange n'aura pas dit quelque chose au sujet de moi Dieu ne m'oubliera pas mais cherchera le vaisseau qu'il a fabriqué Maintenant lève-toi et prie Dieu jusqu'à ce que j'abandonne mon âme celle qu'il m'a donnée dans ses mains Nous ne savons pas comment nous devons rencontrer notre Créateur s'il sera fâché avec nous ou s'il fera preuve de pitié pour nous Et Ève s'est levée et est allée dehors et s'est jetée au sol et dit J'ai péché J'ai péché Oh Dieu J'ai péché Oh notre Père à tous J'ai péché contre vos anges élus J'ai péché contre les chérubins J'ai péché contre votre trône inamovible J'ai péché Oh Seigneur J'ai péché considérablement J'ai péché devant vous et tous les péchés ont commencé par mes actes dans la Création Même pendant qu'Ève priait agenouillée l'ange de l'humanité est venu à elle la fait se relever et lui dit Levez-vous Ève arrêtez votre pénitence et voyez Adam votre mari est sorti de son corps Levez-vous et voyez son esprit monter pour rencontrer son Créateur Et Ève s'est levée et a mis sa main sur le visage d'Adam et l'ange lui dit Détachez votre main de ce qui vient de la terre Et elle regarda fixement les cieux et vit un char de lumière soutenu par quatre aigles lumineux et il était impossible pour tout homme né d'une femme de décrire leur gloire de voir les anges face à face précédant le chariot Et Ève dit Et quand ils sont arrivés à l'endroit où votre père Adam se trouvait le char s'est arrêté et les séraphins étaient entre le père et le char Et j'ai vu les encensoirs d'or et trois cuvettes et j'ai vu tous les anges avec des encensoirs et de l'encens Dieu a soufflé dessus et la fumée de l'encens a voilé le firmament Et les anges sont tombés vers le sol devant Dieu pleurant à haute voix et disant « Yaël, sainteté ayez pitié il est votre image il est le travail de vos mains saintes » Et alors moi Ève j'ai vu de grands et mystères effrayants devant la présence de Dieu et j'ai pleuré de crainte et j'ai pleuré à haute voix à mon fils Seth et j'ai dit « Lève-toi Seth du corps de ton père Adam et viens avec moi et vois un spectacle que l'œil d'aucun homme a encore vu et comment il supplie au nom de ton père Adam » Alors Seth se leva et vint à sa mère et lui dit « Pourquoi pleurez-vous ? » Et elle lui dit « Lève les yeux et vois avec tes yeux les sept cieux ouverts et vois comment le corps de votre père y repose et comme tous les anges saints prient pour son compte et disent « Pardonnez-le père de tout parce qu'il est à votre image Prie mon enfant Seth mais pour quel but ? Et un jour sera-t-il accueilli par les mains de notre Dieu invisible ? Mais mon fils Seth qui sont les deux Éthiopiens qui se tiennent près du priant autour de votre père Et Seth dit « Ils sont le soleil et la lune et eux-mêmes mettent genoux au sol et prient au nom de mon père Adam » Ève a indiqué à lui « Et où est-elle la lumière et pourquoi ont-elles pris un aspect si noir ? » Et Seth lui a répondu « La lumière n'est pas partie d'eux mais ils ne peuvent pas briller devant la lumière de toute chose le père de la lumière et pour cela leur lumière a été cachée » Maintenant alors que Seth disait ceci à sa mère un ange a soufflé dans une trompette et tous les anges qui avaient le visage au sol se sont relevés et ils ont pleuré à haute voix dans une voix effrayée et dire « Que soit bénie la gloire de Dieu à travers ses travaux il a eu de la pitié pour Adam la créature faite de ses mains » Mais quand les anges eurent dit ces mots est venu un séraphin doté de ciselles qui a emporté Adam dans les airs et l'a apporté au lac à Kéroussiane et l'a lavé trois fois et l'a mené devant Dieu et il resta là trois heures couché et ensuite le père de tous se reposant sur son trône saint a étendu sa main et a pris Adam pour le remettre à l'archange Michael en disant « Porte-le dans le paradis du troisième ciel et laisse-le là jusqu'à ce jour terrible que je ferai dans le monde » Alors Michael a pris Adam et l'a laissé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué et tous les anges ont chanté un hymne angélique voué au pardon d'Adam Mais après ces événements joyeux envers Adam l'archange Michael a supplié le père au sujet d'Adam et le père a commandé que tous les anges se réunissent devant Dieu chacun dans son ordre certains avec des encensoirs dans leurs mains et d'autres avec des lyres des cuvettes et des trompettes et là le seigneur des servants entra et quatre vents le portèrent avec les chérubins montés sur les vents et avec les anges du ciel l'escortant ils vinrent tous sur la terre où était le corps de Dieu et ils allèrent au paradis et toutes les feuilles du paradis furent remuées si bien que tous les hommes engendrés d'Adam se sont endormis en sentant leur parfum sauf Seth parce que lui seul était né selon l'ordre de Dieu et Dieu vint au corps d'Adam et était affligé considérablement au-dessus de lui et Dieu dit Adam qu'est-ce que vous avez fait pourquoi n'avez-vous pas respecté mon commandement ceux pour qui vous êtes tombés dans cet endroit ne connaîtront pas de réjouissance je vous le dis je tournerai leur joie à la peine et votre peine je la transformerai en joie et je vous donnerai le rôle de régnant et vous serez assis sur le trône de celui qui vous a trompé mais celui-ci le régnant devenu arrogant sera exilé à une place d'où il pourra vous voir siéger alors lui-même sera condamné avec ceux qui lui ont obéi et il sera affligé quand il vous verra vous asseoir sur son trône alors Dieu dit à l'archange Michael allez au paradis dans le troisième ciel et emportez trois vêtements de toile fine et Dieu dit à Michael Gabriel et Uriel étendez les vêtements et couvrez le corps d'Adam et ils sortirent l'huile d'olive douce et ils lui versèrent sur lui et les trois grands anges le préparèrent pour l'enterrement quand ils eurent fini la préparation d'Adam Dieu leur indiqua qu'il devrait préparer le corps d'Abel également et ils apportèrent plus de toile et le préparèrent pour l'enterrement il était sans sépulture depuis le jour où Cain son frère l'avait massacré Cain avait pris grande peine pour le cacher sans réussir parce que le corps jaillit de la terre et une voix sortie de la terre disant aucun autre corps ne peut être enterré jusqu'à ce que par respect pour la première créature qui a été prise de moi la terre dont il a été pris retourne à moi et les anges le prirent à ce moment et le mirent sur une roche jusqu'à ce qu'Adam son père ait été enterré et Dieu commanda qu'après qu'ils aient préparé le corps d'Abel pour l'enterrement qu'ils portent Abel au secteur du paradis à l'endroit où Dieu avait pris la terre pour façonner Adam et Dieu les a fait creuser la tombe pour deux et Dieu a envoyé cet ange au paradis et ils ont apporté beaucoup d'épices parfumées et les ont placés dans la terre et après ils ont pris les deux corps et les ont placés dans la tombe qu'ils avaient creusée et construit et Dieu a appelé il dit Adam Adam et le corps répondit depuis la terre et dit je suis ici seigneur et Dieu lui dit je vous ai dit vous êtes de la terre et vous retournerez à la terre une fois encore je vous promets la résurrection je vous élèverai dans la résurrection avec chaque homme qui est de votre descendance après ces mots Dieu a fait un saut triple et a scellé la tombe que personne ne puisse rien lui faire pendant six jours jusqu'à ce que sa femme le suive puis le seigneur et ses anges sont retournés à leur place et Ève également quand les six jours ont été accomplis est tombée endormie mais tandis qu'elle vivait elle a pleuré amèrement au sujet d'Adam endormi parce qu'elle ne savait pas où il reposait quand le seigneur est venu au paradis pour enterrer Adam tous sauf sept étaient endormis jusqu'à ce qu'ils aient fini l'enterrement d'Adam et personne n'a su ceci sur la terre excepté son fils sept et Ève priait tout en pleurant en demandant à être enterrée à l'endroit où son mari Adam se trouvait et après qu'elle ait fini sa prière elle dit Seigneur Maître Dieu de toute la vertu ne m'aliénez pas du corps d'Adam dont vous m'avez fait à partir de ses membres mais rendez-moi digne moi qui suis indigne et pécheresse d'entrer dans son tabernacle juste comme j'étais avec lui dans le paradis chacun d'entre nous n'étant pas séparé de l'autre juste comme pendant notre transgression chacun d'entre nous avons été déroutés et avons transgressé votre commande mais sans être séparés alors maintenant Seigneur ne nous séparez pas mais après qu'elle ait prié elle a regardé les cieux dans les hauteurs et gémit à haute voix frappa son sein et dit Dieu de tous reçois mon esprit et elle rendit l'âme et Michael est venu enseigner à Seth comment préparer Ève pour l'enterrement et là trois anges sont venus pour porter son corps et l'enterrer où le corps d'Adam et d'Abel se trouvait et après Michael dit à Seth présentez de cette manière chaque homme qui meurt jusqu'au jour de la résurrection et après lui avoir enseigné cette règle il dit ne pleurez pas au-delà de six jours mais le septième jour reposez-vous et réjouissez-vous parce que ce même jour Dieu et nous les anges nous nous réjouissons avec l'âme juste qui est passée à partir de la terre après que l'ange a parlé il est monté dans le ciel glorifiant Dieu et indiquant Alléluia Saint Saint est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada